Le Parlement européen a voté jeudi dernier une résolution encourageant l'Union européenne à ne pas octroyer à la Chine le statut d'économie de marché. Le fait de reconnaître la Chine comme une économie de marché empêche l'Europe d'intervenir sur les tarifs des importations et donc de réduire les droits de douane. Mais le débat au sein de l'Union européenne concernant le statut de la Chine est loin d'être terminé. C'est un vote qui a uni des politiciens venant de tout le spectre politique. A 546 voix contre 28, le Parlement européen a largement rejeté l'octroi à la Chine du statut d'économie de marché. C'est une situation assez difficile. La Chine ressent cela comme une décision politique alors qu'en Europe, ils analysent l'économie chinoise et estiment que cela ne correspond pas à une économie de marché. Accorder à la Chine le statut d'économie de marché permettrait d'augmenter les échanges commerciaux entre l'Europe et la Chine et possiblement de préparer la voie à un accord de libre-échange. Mais les membres du Parlement européen ont voté contre l'octroi de ce statut à la Chine car ils craignent que l'Europe ne se retrouve inondée par des articles chinois très bon marché et que cela conduise à faire disparaître des emplois sur son sol. Un rapport conduit par l'Economic Policy Institute prévoit que 3,5 millions d'emplois européens pourraient disparaître si la Chine obtenait le statut d'économie de marché. La Chine a cependant rétorqué que l'accord européen avec l'Organisation mondiale du commerce incluait automatiquement à la Chine l'octroi de ce statut cette année. Le vote du Parlement n'est cependant pas contraignant. L'organe de décision, la Commission européenne, continuera en effet d'étudier si la Chine mérite ce statut. Le travail sur cette question continue. Nous collectons les informations qui sont liées à ce sujet afin de prendre une décision et de revenir l'étudier avant l'été. Mais avec un message aussi fort provenant du Parlement, certains se demandent si les députés européens pourront être convaincus de changer d'avis sur le statut de la Chine. Je pense que la Chine fera tout ce qui est son pouvoir pour exercer du lobbying et de les convaincre. Mais comme le vote l'a démontré, il existe un sentiment populaire très fort pour ne pas l'accorder. La Commission européenne a déclaré qu'elle ferait des projections sur le nombre d'emplois qui pourraient être perdus dans chaque pays de l'UE avant de dire si elle soutenait ou rejetait l'octroi de statut d'économie de marché à la Chine. Beijing espère de son côté se voir octroyer ce statut d'ici la fin de l'année. – Sous-titrage Société Radio-Canada